Et si, demain, tous les Français pouvaient décider de l'âge auquel ils vont prendre leur retraite ? Plus d'âge légal, un âge individuel. A 50 ans, à 55 ans, à 70 ans, à 80 ans. L'âge légal avait un sens lorsque l'espérance de vie était de 65 ou de 67 ans. Aujourd'hui, les hommes vivent 77 ans, en moyenne, en France, les femmes 84 ans. Pendant 20 à 25 ans, il est tout à fait possible d'avoir une vie accomplie, de subvenir à ses besoins, de ne pas dépendre de sa famille, et donc d'allonger la durée de travail et de ne pas être inactif. Autrement dit, il faut arriver à concilier dans la société d'aujourd'hui des aspirations individuelles avec une exigence de solidarité nationale et de cohésion sociale. Pourquoi s'acharner sur l'âge légal ? Les partenaires sociaux et le gouvernement sont en train de discuter pour essayer de savoir s'il faut le placer à 62, à 63, à 61, alors que toutes ces aspirations individuelles posent un problème fondamental, qui est bien entendu le problème des pensions, le problème de la capacité de vivre et de travailler aussi au-delà d'un certain âge. Voilà la grande question qui est posée aujourd'hui, voilà la question sur laquelle les pouvoirs publics et les partenaires sociaux devront négocier dans les années qui viennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !